Le monde c'est Emma Et le moment est critique On arrive près de la fin Et il faut aller à l'usine Il faut l'explorer plutôt Ils prennent beaucoup de précautions Pour protéger une usine Soit disant abandonnée En effet, regardez cela, ces machines sont censées ne pas avoir servi Depuis des années, cependant il n'y a ni poussière Ni trace de rouille, il est possible que quelqu'un Est engagé pour les entretenir Au cas où Ou peut-être que l'usine est encore en service En tout cas c'est drôlement suspect Le témoin qui porte le numéro 1 C'est allumé On va parler à lui A Paris C'est lui Qu'elle avait Défoncé la Amy Bon 9 poids de 1 à 9 kilos se trouvent sur une étagère Ils se ressemblent tous, 4 sont retirés Puis alignés sur une table En comparant les poids qui sont placés côte à côte sur la table On remarque 2 différences de 7 kilos et une On remarque 2 différences de 7 kilos et une de 8 kilos Quels poids ont été alignés et comment les a-t-on positionnés ? En comparant les poids qui sont placés côte à côte Sur la table Sur la table on remarque 2 différences de 7 Hein ? J'y comprends sérieusement que dalle Sérieusement je comprends que dalle Bon 1 à 10 Vous croyez probablement comme Mais l'énoncé de l'énigme contient tout ce que vous avez besoin C'est ce qui vous est expliqué Vous saurez quel Quatre sont retirés Puis alignés sur une table En comparant les poids qui sont placés côte à côte Sur la table On remarque 2 différences de 7 kilos Hein ? Ok Et comment on est censé savoir ça ? Lesquels ont été placés ? Bah non Incorrect Il va falloir que j'essaie à nouveau Il n'y a pas un avec un 0 ? Sinon j'aurais bien fait 14 et puis 0,8 1,10 Deux combinaisons sont pensibles Elles ne marchent cependant qu'avec les 4 mêmes poids Concentrez-vous sur la différence de 8 entre 2 poids côte à côte Après tout il y a 36 millions Voyons ce que ça donne Ce n'est pas digne de l'assistante du professeur Layton Je suis plutôt confiante Mais merde Je ne comprends absolument pas Je suis désolé Concentrez-vous sur la différence de 8 entre 2 poids côte à côte Côte à côte Ah Ah non Bon bah un 10 plus Seuls les points 1 et 9 peuvent vous permettre d'obtenir une différence de 8 Ça on avait compris En outre si cette paire se trouve sur une extrémité vous n'obtiendrez pas de différence de 7 Cela veut dire que le 9 et le 1 doivent être placés au centre Après Putain c'est bien ce que je pensais C'est juste que je l'avais Mixer J'aurais échangé le 8 et le 1 et le 9 et le 2 J'aurais eu raison Sans l'indice plus Voilà Il y avait deux possibilités bien sûr Vous les avez vues Il fait tout noir Il y a une énigme à la veuglette Ah oui j'aime bien Oh bordel cette chance Enfin j'ai tout réussi Je suis pas mon nom Voilà Fais Faux les Voilà Bientôt il y a l'héritage des Asland qui sort Oh la la J'ai trop envie d'y jouer Ce jeu va devenir incroyable Voici un outil pour le moins perfectionné Comme illustré sur la figure 1 5 brosses sont fixées sur un cadre Qui peut pivoter Au moyen d'un manche La figure 2 est en vue du dessous Qui montre comment les brosses sont disposées Si l'on peut pivoter le manche de 90 degrés Quel motif de A à D obtient-on ? 5 brosses sont fixées 5 brosses sont fixées Ok Ah ouais ok Très intéressant Déjà je ne pense pas D Personnellement je dirais bien A Ouais A A A ou B Hmm Bonne question Ah oui parce qu'il y a aussi encore celui-là Ah oui quand même Je l'avais pas vu Il est carrément presque à l'autre bout Du coup Hum Attends Mais c'est dommage que je ne peux pas tourner le truc en fait C'est con Et plutôt à sa gauche Ouais Là c'est à sa À sa droite plutôt hein Ah si Il est plus tourné vers sa droite Là il est plus Ouais B B Je vais tenter B Vérifions cette hypothèse Et ben non Il faudra que j'y réfléchisse encore un peu D Je pense pas d'office Bah je vais essayer A Première idée Oui Je suis confiant Non Je me demande ce qui s'est passé Bah du coup je vais essayer D Il faudra que j'y réfléchisse encore un peu Oh putain Du coup ça bug Euh 10 minutes 10 minutes 10 minutes 10 minutes Et il est 4 Ok vers 25 Vers 20-25 J'arrêterai Mais après j'aurai plus le temps d'enregistrer du Tales of Xilia Fait chier Vérifions cette hypothèse Je n'ai fait que mon devoir de gentleman C'est celui que je pensais le moins Follet 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 Oui cette fois Follet 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 Val Ok Merde je pense que je vais en faire 5 Ouais en effet Je t'en prie Ah, non. Oh, non. Vas-y, va te faire, je ne trouve pas. Bon, avec lequel on commence ? Je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais absolument pas, alors. Bordel. Par lequel on commence ? Par celui-ci ? Par celui-ci ou par celui-ci ? Oh, je ne sais absolument pas quoi. Euh. Ouais, mais non, mais ce n'est pas du tout logique, ça. On ne peut pas comme ça. Maintenant, on faisait un truc du genre de ça. Voilà une énigme passionnante. Yeah, motherfucker. Tout énigme a une solution. C'est quoi, ça ? Oh, ouais. Parfait, nous pouvons progresser. Pardon, mais moi, j'étais un peu déconcentré. Je pense que c'est ici. Non, c'est pas encore ici qu'on va avoir la réponse à nos questions. Moteur en kit. Oh, shit. J'adore ces trucs. Merci, Dombo le Sinky. Le pire, c'est que c'est vraiment comme ça dans Dombo le Sinky. Eh, eh, il y a vraiment... Oh, ok, il n'y a pas de logique. Ok, vous me rassurez. C'est presque impossible, maintenant, de le placer, ce truc-là. Donc, à mon avis, j'ai dû faire un truc pas bien. Ah, non, regardez, ça a vraiment une forme de logique. Donc, en fait, c'est simple, comme tout. Yeah ! C'est pas très difficile, on peut le dire. Ouais, bon, eux, ils l'ont mis différemment, mais ça compte aussi. Celles-ci peuvent être placées dans n'importe quel sens. Je n'ai pas le droit de vous le dire, l'ami. Non, 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 pas du tout. Je ne dirai plus un mot, moi-même. Je ne dirai jamais que les boutons rouges et bleus servent à mettre en marche. Putain de... Mouais, et ici, malheureusement. Tout va se terminer. Merde, je pensais... Hein ? Ah, euh, hop, random. ... ... ... ... correct 2 non 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 celui là il était là celui là il était là on va une fois essayer celui là là celui là j'avais mis là bon allez on va tenter un truc du cycle toujours deux je ne sais pas j'étais en train de d'hommes oh j'avais même pas remarqué qu'il y en avait deux plus grosses que les autres génial nous pouvons avancer excellent travail 1 x 3 x 5 c'est peut-être un indice et merde voilà on avait raison 1 1 3 5 c'était les leviers pas du tout je veux dire non bien sûr que non tout cela est très excitant notre enquête est sur le point d'atteindre son paroxysme allons allons essayer de garder la tête froide tous les deux et on va connaître la vérité véritable identité du truc qu'est-ce que c'est et voilà le véritable spectre ça y est tout est prêt est ce que vous venez aussi bien sûr je ne voudrais pas rater cela j'attends ce moment depuis longtemps il est temps pour moi de faire mon entrée en scène le dernier acte est sur le point de commencer herschel layton j'espère que tu es prêt à jouer ton rôle oui et on va continuer on avait dit jusqu'à 20 25 donc encore un petit moment quoi que non voilà on continue et puis même notre priorité de sauver ariana et loucha par où devons-nous commencer professeur le commissaire j'ex sont probablement retourné au commissariat on est au secours d'arriana paque d'avoir un truc n'était pas là le bateau mon avis doit y avoir quelque chose ici et vous corvus ils ont arrêté ariana et l'ont emmené sur la grand place je ne sais pas ce qu'ils ont l'intention de faire mais ça présage rien de bon il faut qu'on l'empêche monsieur l'étonne tu as raison l'étonne luke tu as raison luke allons-y rendez-vous à la grand place on y va à la grand place merci bon emmené luke j'ai une idée faites exactement ce que je vais vous dire compris monsieur l'éton vous pouvez compter sur moi professeur il faut tout d'abord que je me rende sur la grand place que se passe-t-il laissez-la partir loucha ne vous a rien fait ah 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 c'est ce que me disent tous les criminels je n'ai rien fait je suis innocent je ne vois ici aucun autre créature capable de détruire les maisons et toi mais et tu l'as encouragé en jouant ta maudite flûte non ce n'est pas vrai qui aurait imaginé que cette gamine puisse détruire une ville c'est pour bien que l'habit ne fait pas le moine ni la coupe de cheveux d'ailleurs quel est le problème les gars la sorcière vous donne du fil à retour d'aller ligoter là arrêtez qu'est ce que vous faites arrêtez cela tout de suite commissaire jakes oh oh voilà l'éton l'éton je vais vous remettre au trou vite fait bien fait rester en dehors de tout ça loucha n'est pas votre spectre cette chose visqueuse est bien le spectre à faire classer votre intuition vous a trahi cette fois commissaire jakes loucha n'est qu'un des éléments du spectre que vous avez cru voir tenez-vous vraiment à ce que cette affaire soit la seule que vous ne puissiez pas résoudre j'ai résoudre je résoudre toutes les affaires que racontez vous donc l'éton arrêtez de faire des mystères je pense qu'il est le qu'il est temps de révéler la véritable identité du spectre je vous présente le spectre de mistalerie allez what the fuck quoi quand j'ai vu ça pour la prouve quand j'ai vu ça pour la prouve très impressionnant je doute que cette machine soit plus forte que moi pfff luc tu as fait du très bon travail merci monsieur l'éton quelqu'un a construit cette machine dans le but de mettre au jour le jardin d'or il y a eu un certain nombre de rumeurs laissant entendre qu'il se trouverait ici à mistalerie cette machine a été utilisée pour creuser dans différents quartiers afin de trouver son emplacement ces fouilles répétées ont lentement fragilisé le sol causant tous ces affaissements de terrain tout ce que loucha voulait c'était arrêter cette excavatrice le spectre était en fait la silhouette de loucha combattant la machine loucha et l'excavatrice semblait ainsi être une seule entité se déplaçant dans le brouillard ce brouillard était artificiel c'est grâce à cet élément que j'ai compris ce qu'était le spectre utilisant le brouillard pour cacher ses traces l'excavatrice pouvait creuser sous la ville pouvez-vous nous en dire plus sur ce brouillard artificiel il faut de grandes quantités d'eau pour créer du brouillard pour générer cette épée brouillard notre suspect utilisait l'eau des canaux loucha sentant le danger a attaqué la machine l'épée brouillard cachait leur combat non mais vous trouvez pas ça un peu bizarre vous trouvez pas ça bizarre comme scénario allez c'est totalement quelque chose de différent quoi moi je me disais mais vraiment what the fuck quand j'ai appris ça vraiment j'étais déçu j'étais déçu pour moi c'est le professeur Layton pour ça c'est celui qui m'a le plus déçu quoi je crains que si commissaire un gentleman ne plaisante pas sur un sujet aussi grave Luke a remarqué que le niveau de l'eau des canaux baissait avant chaque apparition du spectre j'ai alors compris que le spectre ne pouvait pas être celui de la légende quelqu'un utilisait ce mythe pour arriver à ses fins et je pense que malheureusement on va s'arrêter ici oui s'arrêter ici c'est assez exceptionnel mais bon voilà écoutez moi je vais vous dire au revoir salut bonne journée à la prochaine au revoir passez une bonne journée j'ai dit plusieurs fois mais bon oublions au revoir au revoir